Merci, bonjour à tous et toutes et merci de votre accueil dans cette rencontre d'avoir habité la terre et ses limites. Je voudrais saluer la présence de mon ami Wolverine Kramer qui a eu l'initiative de m'inviter. Je l'en remercie très sincèrement et je me réjouis d'embrayer sur ce que Pauline Grimé et Nathalie Blanc ont dit. J'espère modestement contribuer à stimuler nos réflexions sur ce que cela veut dire que d'habiter dans un monde de ressources rares où nous avons pris conscience des impacts de nos modes de production et de consommation. Alors, Christophe Soulard a évoqué ce rapport qui a été présenté aux Nations unies en juillet dernier et qui tente de répondre au fond à une question et de savoir si on peut progresser dans la lutte contre la pauvreté sans augmenter le PIB, l'indicateur de tout ce qui est produit ou consommé dans une économie sur une période de temps déterminée. C'est le PIB qui est l'indicateur fétichisé dans les politiques, dans les médias, dans l'opinion, s'agissant de juger l'action des gouvernements. Et je voudrais très simplement mettre en avant peut-être les six principaux messages qui se dégagent de ce rapport. Rapport qui a été préparé sur une période d'un an, un an et demi à peu près, à travers un très grand nombre de consultations avec les gouvernements, des experts, des syndicats, mais aussi, bien entendu, des agences internationales. Et le premier message, c'est que dans les débats internationaux aujourd'hui, augmenter le PIB, c'est encore vu comme une condition sine qua non de réduction de la pauvreté. Et comme une image futelle, simpliste, naïve et parfois plus parlante qu'un long discours, je voudrais rappeler que pour l'essentiel, nous continuons de concevoir la lutte contre la pauvreté comme reposant sur une séquence en trois temps. On augmente la richesse produite dans l'économie. On taxe les entreprises et les ménages les plus aisés pour financer dans un troisième temps les services publics et la protection sociale dans l'espoir de créer ce cercle vertueux caractéristique de ce qu'on appelle le compromis fordiste de l'après-seconde guerre mondiale, reposant sur les intuitions keynésiennes. On va stimuler la poursuite de la croissance économique grâce au maintien du pouvoir d'achat des ménages les plus défavorisés. Ceci grâce à des mesures qui, par exemple, protègent les salaires les plus bas, augmente le taux d'allocations sociales et ceci permet de poursuivre le cycle économique. Alors, cette manière de lutter contre la pauvreté est aujourd'hui à bout de souffle, à la fois parce que les gouvernements n'ont plus vraiment la capacité d'efficacement taxer les entreprises et les ménages les plus aisés en raison de la concurrence fiscale qu'ils se livrent et de la mobilité des capitaux. Donc, c'est une première source, si vous voulez, de difficultés qu'on rencontre aujourd'hui dans ce modèle. Deuxièmement, parce que les politiques sociales sont de moins en moins efficaces dans la capacité qui devrait être la leur de réduire la pauvreté. Ceci en particulier parce que beaucoup de ménages très précarisés n'ont pas les bonnes informations, rencontrent une série d'obstacles faisant en sorte qu'elles ne recourent pas aux droits sociaux auxquels, en principe, elles ont droit. Et par ailleurs, le ciblage sur les ménages en précarité est toujours très difficile et loin d'être optimal. Et plus l'on veut cibler mieux sur les ménages en pauvreté les soutiens qu'on offre et plus on augmente les obstacles administratifs qui fait que les ménages les plus précaires vont avoir du mal à jouir des protections que l'État est censé leur offrir. Et donc, on est aujourd'hui à la recherche d'autres choses, d'autant plus que cette manière classique de lutter contre la pauvreté, elle place les États dans une situation très difficile. Ils sont forcés, en fait, de faire alliance avec les acteurs économiques dominants, avec les grandes entreprises en particulier, dont la prospérité et la capacité à continuer à créer de la richesse est une condition pour que l'État puisse satisfaire les attentes de la population. Donc, l'État est constamment soumis au chantage des grandes entreprises qui disent « Nous sommes les championnes des économies d'échelle, nous sommes les championnes des chaînes logistiques mondiales d'approvisionnement, nous sommes capables de réaliser la production de masse pour la consommation de masse, il faut nous laisser repérer avec le moins de contraintes possibles, avec une fiscalité pas trop exigeante, parce que sinon, nous n'aurons pas la capacité de répondre aux attentes de la population. » Et ce chantage permanent est un chantage qui prive les États, en fait, très souvent, de leur capacité à réguler les grands acteurs de l'économie et à opérer cette fonction de redistribution qu'on attend de l'État qu'ils remplissent. Alors, ce diagnostic est complété dans le rapport par le constat que, en réalité, les espoirs que l'on met dans l'augmentation du PIB sont largement annulés par la croissance, le maintien au moins des inégalités. Dans tous les sondages d'opinion qui visent à examiner la satisfaction dans la vie que les ménages expriment, que les personnes expriment, on constate qu'on est plus attaché au rang que l'on occupe dans l'échelle des revenus qu'on est attaché aux conditions matérielles dans lesquelles l'on vit. Pour dire les choses un peu plus précisément, une fois que les besoins fondamentaux de l'individu, du ménage sont satisfaits, une fois qu'on parvient à se loger décemment, à mettre de la nourriture sur la table, à se vêtir décemment, etc., ce à quoi on va être surtout attentif, c'est à l'écart entre sa propre situation et celle des autres membres de la communauté auxquelles on se compare. Et si l'amélioration de la richesse globale ou moyenne dans la société se paye d'une augmentation des inégalités, en fait, le bien-être de l'individu va s'en trouver non pas amélioré, mais au contraire réduit en raison du rôle important de cette comparaison sociale permanente. En outre, quand on écoute les personnes en pauvreté, elles disent non seulement que la pauvreté, c'est l'absence de travail décent, des revenus insuffisants, des privations matérielles extrêmes, mais aussi et surtout le sentiment de déclassement, d'exclusion sociale que l'on subit quand on n'est pas en mesure de rivaliser avec d'autres pour, au fond, s'aligner sur les standards de consommation qui sont en vigueur dans une société donnée. Et à mesure qu'une société devient plus riche, les attentes sociales évoluent. Et l'on a de plus en plus de mal à rester dans la course quand le poteau, si vous voulez, ne cesse de s'éloigner, un petit peu comme l'horizon qui s'éloigne à mesure qu'on se rapproche constamment de lui. Et donc, mon message principal dans ce rapport aux Nations Unies, c'est qu'il faut concevoir la lutte contre la pauvreté autrement. Non pas par une approche ex post compensatoire, où l'on augmente la richesse, on taxe, on redistribue pour compenser les exclusions que le marché crée, mais ex ante en créant une économie inclusive qui dispense l'État de devoir compenser les exclusions que le marché crée, parce que le marché sera moins excluant. Et donc, ça, c'est le premier message. Le deuxième message, c'est que nous sommes arrivés à un point, dans les pays riches, où la focalisation sur le PIB, le choix du PIB comme indicateur principal de réussite des politiques macroéconomiques et de succès de l'État, est devenu contre-productif. Et les effets négatifs l'emportent sur les effets positifs. Et ici, je voudrais rappeler que ces critiques faites au PIB ont été formulées d'abord il y a 50 ans, il y a plus de 50 ans, non seulement par les chercheurs et chercheuses du MIT, mandatées par le Club de Rome pour produire ce rapport de limits to growth, halte à la croissance, que bien entendu, vous connaissez tous et toutes, mais aussi parce que dans les années 70, on avait des critiques qui n'ont rien perdu de leur actualité. Et j'en cite deux qui vont au-delà des critiques faites par les chercheurs et chercheuses du MIT, et notamment par le couple que forme Donnella et Dennis Meadows. D'abord, j'attire votre attention sur le travail d'un économiste très important et très méconnu, Tibor Skitovski, de l'université de Stanford, qui publie en 1974 son ouvrage, The Joyless Economy. Cet ouvrage est important, c'est un des premiers ouvrages qui, venant d'un économiste, se veut empirique en étudiant les raisons pour lesquelles les gens sont satisfaits ou non de leur existence. Le sous-titre l'indique, The Psychology of Human Satisfaction, Tibor Skitovski, à partir d'études de laboratoire que, aujourd'hui, les neuroscientifiques ont prolongées, a tenté de capter ce qui nous rendait heureux ou non. Et le constat de Skitovski, que je ne peux que résumer à gros traits ici, est de dire ceci, c'est que la récompense que nous offre l'amélioration de nos conditions de vie vient du changement d'état et pas du confort stable qui devrait être source de contentement. Ça paraît un peu mystérieux formulé comme ça, mais j'utilise une métaphore pour me faire comprendre. On a beaucoup plus de satisfaction du fait de passer de 30 km heure dans les zones urbaines aux 120 ou 130 km heure qu'on peut faire sur l'autoroute. Et là, on accélère, on a ce kit de satisfaction, ce circuit de la dopamine qui est activé, qui vient inonder le striatum dans le cerveau. Mais être à 130 km heure pendant 10 heures pour faire le trajet de l'île à Valence, ce n'est pas très intéressant. C'est même drôlement emmerdant. Et donc, ce que nous disait Skitovski, c'est qu'en réalité, la croissance devient contre-productive parce que nous serions en permanence à la recherche d'excitations nouvelles, d'émotions plus fortes, d'accélération de nouveaux gadgets. On a du mal à se contenter de ce que l'on a tant l'on recherche ce que l'on n'a pas encore. Et cette intuition de Skitovski est confirmée aujourd'hui par les neuroscientifiques. Je pense notamment à un auteur formidable qui s'appelle Robert Lustig, qui a travaillé, certains d'entre vous le connaissent, sur l'addiction au sucre, l'assuétude au sucre, et qui, depuis, a développé ses travaux vers d'autres assuétudes en montrant combien, plus l'on stimulait ce qu'on appelle vulgairement le circuit de la récompense, le neurotransmetteur de la dopamine, et moins la sérotonine, le neurotransmetteur du bonheur, du contentement, pouvait être activée. Nous sommes peu doués pour le bonheur quand nous recherchons sans cesse des nouvelles émotions, des nouvelles récompenses. Fred Hirsch publie en 1976 cet ouvrage magnifique, malheureusement, cet économiste est disparu trop tôt, qui montre qu'à mesure que la société devient plus riche, notre mode de consommation évolue vers des biens positionnels, de plus en plus. Les biens positionnels, vous le savez, c'est des biens qui permettent de nous classer par rapport à d'autres. La voiture individuelle, qui, dans les années 50, nous permettait de nous classer par rapport aux voisins, surtout quand elle est plus puissante que celle de la belle famille, aujourd'hui, comme tout le monde possède une voiture, l'intérêt à posséder une voiture est nettement diminué. Et de fait, si tout le monde a une voiture, non seulement ça ne me place plus par rapport aux autres, mais en plus, ça encombre les routes, ça me ralentit davantage que cela ne me libère du temps, et donc c'est devenu contre-productif. Et ce que je voudrais suggérer, c'est que nous sommes dans une situation où, à mesure que, sur l'échelle du temps, une société devient plus riche, non seulement les impacts environnementaux augmentent, notre empreinte environnementale, vous devriez dire, nos empreintes environnementales augmentent, mais en même temps, l'utilité marginale de l'augmentation de richesses diminue parce que, de plus en plus, de nos modes de consommation sont dictés par ces biens positionnels. Et quand l'accès à ces biens se démocratise, quand tout le monde a une voiture individuelle, il est beaucoup moins intéressant de l'avoir. C'était aussi une des intuitions très fortes d'Ivan Illich et d'André Gortz dans leurs travaux sur l'automobile. Ceci explique, d'ailleurs, ce qui est contre-intuitif et que j'aborde dans un rapport qui n'est pas encore paru, mais que je présente dans trois semaines aux Nations Unies, sur les rapports entre santé mentale et pauvreté. Plus une société est riche, vous avez, sur l'axe horizontale, la croissance du PIB par personne, et plus les taux de dépression et d'anxiété augmentent. Les économies riches sont des économies du burn-out. C'est le titre du rapport que je soumets aux Nations Unies. Et ceci paraît contre-intuitif, mais s'explique par le fait que plus une société devient riche, plus vous avez des liens sociaux qui s'affaiblissent, un capital social, pour utiliser l'expression de Robert Putnam, qui se rétrécit, la confiance dans l'autre qui s'affaisse parce qu'on voit l'autre comme un concurrent, comme un ennemi, comme quelqu'un qui veut me brider dans mes choix de vie. Et l'étude qui a été faite par Richard Leite, qui tentait de comprendre pourquoi, à mesure que les inégalités augmentent, les phénomènes de dépression, de troubles de santé mentale augmentent, montrent que ce qui est principalement en jeu dans l'aggravation des taux de dépression, d'anxiété dans la société riche, c'est qu'à mesure que les inégalités augmentent, que la concurrence en train de vivre augmente, l'on n'a plus la capacité de faire société, de faire confiance aux autres, de construire des actions collectives sur base du sentiment d'appartenance commune à une même communauté. Et donc, voilà au fond pourquoi la croissance devient contre-productive. Nous ne nous étonnons pas alors que des économistes comme Angus Deaton et Anne Keyes, Angus Deaton, prix Nobel d'économie, spécialiste de santé publique, et sa compagne Anne Keyes peuvent publier, c'est un ouvrage qu'ils ont publié en 2020, « That's from despair », « Les morts de désespoir », sur base du constat qu'aux États-Unis, depuis un certain nombre d'années, l'espérance de vie réduit pour une catégorie de la population américaine. Quelle catégorie ? Eh bien, les Blancs faiblement diplômés qui n'ont pas davantage qu'un diplôme d'études secondaires et qui se sentent de plus en plus redondants, menacés par la mondialisation et la robotisation, et qui, du coup, s'adonnent à des modes de vie qui sont nocifs pour leur santé, abusant d'alcool, abusant d'opioïdes, recourant parfois au suicide. les taux de mortalité pour cette catégorie de la population augmentent en raison de ces comportements. Alors, on peut évidemment se demander pourquoi ce sont spécialement les Blancs non-Hispaniques qui sont affectés par cette chute de l'espérance de vie, ce qui est inédit dans l'histoire de la civilisation humaine, hors épisode de guerre et d'épidémie. L'explication est sans doute que, parmi les Blancs, l'individualisation a progressé, le sentiment de communauté s'est réduit, alors même que dans d'autres groupes de la société, dans d'autres groupes ethniques, on a encore des pratiques communautaires qui sont très enracinées, y compris d'ailleurs des pratiques religieuses. Donc, mon deuxième message, c'est que la focalisation sur le PIB est devenue contre-productive, qu'aujourd'hui, on a passé le cap où le PIB apportait davantage de bénéfices qu'il n'amenait d'inconvénients. Mon troisième message, c'est qu'il n'est plus possible de prétendre aujourd'hui qu'on peut augmenter le PIB, augmenter la richesse monétaire, la production et la consommation, sans impacts environnementaux. Même si le mirage de la croissance verte demeure très populaire dans les cercles des Nations Unies, c'est le cas depuis le sommet de la Terre de Rio de 1992, c'est un mythe. En fait, si on reprend la démarche fondatrice de l'économie écologique, chez Herman Daly, on a ces rapports que vous connaissez bien entre les entreprises et les ménages, les entreprises qui fournissent des salaires aux ménages en échange du travail qu'ils fournissent, les ménages qui achètent aux entreprises en échange des biens et services qui leur sont vendus. Évidemment, ces circuits économiques sont à replacer dans les écosystèmes. On ponctionne sur les ressources, y compris non renouvelables. On déverse des déchets de la pollution, y compris des gaz à effet de serre, dans les écosystèmes, qui n'ont plus la capacité de les absorber tout à fait. Et on situe le moment où l'on a excédé les biocapacités de la planète autour de l'année 1973, vous le savez. Et aujourd'hui, l'économie accrue de manière telle qu'on ne peut plus prétendre pouvoir croître encore sans que l'empreinte environnementale augmente encore. L'étude la plus récente qui a été publiée là-dessus a été publiée en 2023 par Joachim Vogel et Jason Hickel. Et cette étude a porté sur un impact environnemental de l'activité économique, c'est les émissions de gaz à effet de serre en équivalent au dioxyde de carbone. Et que montrent Joachim Vogel et Jason Hickel, c'est que sur un ensemble de pays industrialisés, très riches, y compris mon pays, la Belgique, y compris la France, le pays de plusieurs d'entre vous, on a réussi, oui, à croître le PIB tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et pas seulement les émissions territoriales, mais aussi les émissions liées à la consommation. Donc en tenant compte des émissions embeddes, importées, liées à l'augmentation du commerce. Et c'est ce que montrent, si vous voulez, les lignes grisées à gauche de votre graphique, montrant qu'à mesure que l'on a progressé dans le temps, les émissions ont chuté. Mais ce que montrent Jason Hickel et Joachim Vogel, c'est aussi que pour respecter les promesses faites dans l'accord de Paris de décembre 2015, il faudrait faire beaucoup plus que de rester sur cette trajectoire en rouge, il faudrait adopter la trajectoire en bleu si on veut être fidèle aux exigences d'équité qui découlent de l'accord de Paris. Pour dire les choses autrement, on a réussi, dans certains pays industrialisés, les plus riches, où les émissions par personne sont les plus élevées, à découpler la croissance économique des émissions de gaz à effet de serre, mais à un rythme très insuffisant. Et d'ailleurs, il ne s'agit là que d'émissions de gaz à effet de serre. Le découplage n'a pas eu lieu pour les ressources que l'on ponctionne, et le découplage n'a pas eu lieu pour les autres formes de pollution, de déchets que l'on produit. Bref, le métabolisme de l'économie est tel que l'on est très loin du découplage absolu mythifié. D'ailleurs, c'est ce que dit le GIEC, qui rappelle que bien que le découplage absolu ait eu lieu dans certains pays, ceci reste très insuffisant, et la croissance de l'économie continue d'avoir pour conséquence que les émissions de gaz à effet de serre augmentent. Quatrième message, c'est que la quête du PIB nous conduit à adopter des politiques qui deviennent contre-productives dans le but de réduire les inégalités et la pauvreté. Pour dire les choses autrement, alors que l'augmentation de la richesse, l'augmentation du PIB était censée permettre de lutter contre la pauvreté et les inégalités, en fait, on est tellement obsédé par l'augmentation du PIB qu'on fait des choix politiques et on les fait exactement contraires. Je n'ai pas le temps de développer ça, malheureusement, parce qu'on me dit que le temps est compté, enfin, que je n'ai plus le temps. Mais je rejoins ici un diagnostic fait par le temple même de la croissance qu'est l'OCDE et qui nous dit dans un rapport de 2020, les progrès attendus d'une hausse du PIB, je cite, peuvent souvent être compromis par la manière dont ces progrès sont générés, en particulier pour les personnes à faible revenu, ayant un travail plus précaire et lorsque la consommation privée est privilégiée par rapport à la fourniture des biens publics. C'est un peu cryptique, mais ce que je veux dire, c'est ceci. C'est qu'on veut, par l'augmentation du PIB, augmenter les salaires, financer les salaires publiques, la protection sociale, créer des emplois, financer la transition environnementale, infrastructures de transport en commun, énergie renouvelable, isolation des bâtiments, par exemple. Mais pour créer cette augmentation du PIB et servir tous ses nobles objectifs, on recourt à des politiques qui, en fait, deviennent contre-productives. On précarise le travail, on libéralise les échanges commerciaux, on crée un climat d'investissement favorable aux entreprises, c'est-à-dire qu'on dérégule et qu'on réduit la fiscalité sur les entreprises. Et on a, si vous voulez, toute une série de politiques qui sont contre-productives et qui vont à rebours de l'objectif même qu'on cherche à poursuivre. Cinquième point, j'irai très vite, on peut lutter autrement contre la pauvreté. Et mon rapport, pour l'essentiel, tente de montrer que le schéma classique, en trois temps, rappelez-vous, où on augmente la richesse, on taxe et on redistribue, n'est pas la seule manière de lutter contre la pauvreté. On peut faire autrement. Et là, je rejoins absolument ce que disait notamment Nathalie Blanc tout à l'heure. La lutte contre les inégalités est centrale, doit être centrale dans ce programme alternatif de lutte contre la pauvreté, dans le respect des limites planétaires. Ceci pour quatre raisons. Un, la plus importante et la plus difficile à expliquer, c'est que quand vous avez des inégalités importantes, mais que la machine économique sert principalement à répondre à la demande exprimée en pouvoir d'achat, la machine économique va prioritairement servir la demande des ménages les plus favorisés. Parce qu'eux ont le pouvoir d'achat. Et donc, vous avez ces situations paradoxales où les ressources rares à notre disposition vont servir à construire des yachts, des jets privés, des villes à quatre façades, des voitures superpuissantes, même quand les besoins fondamentaux des personnes en pauvreté ne sont pas satisfaits. Ceci parce qu'on a des inégalités fortes et que le marché ne répond pas aux besoins. Le marché répond à la demande exprimée en pouvoir d'achat des groupes les plus riches de la population. C'est une première raison pour laquelle la lutte contre les inégalités doit être au cœur de notre politique alternative de réduction de la pauvreté. Deuxième raison, c'est que quand on a des sociétés très inégales, on a une concentration de richesse qui permet de faire des investissements très problématiques en termes d'émissions de gaz à effet de serre qui en résultent. L'essentiel de cet impact disproportionné des groupes les plus riches de la population pour les émissions de gaz à effet de serre dans une société tient au choix d'investissement qu'ils font. Troisièmement, les plus riches dictent leur mode de vie aux autres. Tant qu'on a des écarts de revenus importants, les personnes en précarité, la classe moyenne inférieure, vont aspirer au mode de vie des plus riches qui paraît désirable. Et ceci n'est pas soutenable. Réduire les inégalités, c'est réduire aussi la tentation de la consommation ostentatoire, de la comparaison sociale permanente à laquelle on s'adonne. Et puis, quatrièmement, quand on a des écarts de richesse importants, on a des acteurs économiquement dominants, économiquement influents, qui peuvent convertir leur position économique dominante en influence politique et faire obstacle au changement. Et donc, je pense qu'on peut faire autrement. Et j'indique dans le rapport toute une série de mesures qui peuvent être prises dans les domaines de la fiscalité, du travail, de la consommation, pour aller vers une économie plus inclusive, qui n'est pas besoin de croître pour réduire la pauvreté. Je n'ai pas le temps de détailler ces mesures. Elles figurent dans le détail, dans le rapport. Mais je pense qu'il y a là, si vous voulez, quelques composantes d'un agenda alternatif de lutte contre la pauvreté qui ne dépendent pas de la croissance et qui permettent d'être beaucoup plus économes de nos ressources. Enfin, je termine en disant que dans les consultations que j'ai conduites en préparation de ce rapport, deux questions n'ont cessé de réapparaître. La question de la dette, d'abord. La question, ensuite, des différences entre pays. La question de la dette. Pour un pays fortement endetté, et vous savez, c'est le cas de beaucoup de pays dans le monde aujourd'hui, y compris des pays de l'OCDE, le coût de la dette est d'autant plus élevé que l'économie ne croit pas. Le service de la dette est d'autant plus élevé que l'économie n'est pas en croissance. Et on a aujourd'hui dans le monde 3,2 milliards d'individus qui vivent dans des pays qui consacrent davantage de budget au financement de la dette qu'ils n'en consacrent à la santé ou à l'enseignement. Donc, c'est un vrai problème. Et les gouvernements me disent cela. Vous voudriez qu'on abandonne l'objectif de croissance, mais comment faisons-nous alors pour nous désendetter alors qu'emprunter sur les marchés est déjà très coûteux ? La réponse, c'est qu'il faut se désendetter autrement que par des programmes d'austérité. Il faut des mesures de restructuration et de pardon de la dette. Et il faut une fiscalité qui soit beaucoup plus progressive. Et c'est ce qu'indiquait ma slide précédente. On peut faire les choses de manière à permettre un atterrissage en douceur pour les économies très dépendantes de la croissance. Mais c'est vrai que ça suppose une volonté politique qui fait parfois défaut. Et enfin, le dernier point qui est souvent revenu dans mes consultations, c'est qu'au-delà de la dette, il y a la réalité que tous les pays ne sont pas situés également par rapport à cette obligation de ne pas excéder les limites planétaires et en même temps satisfaire les besoins fondamentaux définis par des exigences en matière de... de santé, de logement, d'accès à l'enseignement, aux services essentiels tels que l'eau et l'électricité, par exemple. Ce schéma de Kate Raworth, on peut effectivement l'appliquer à des pays qui se trouvent en situation très différente. Tout à droite, c'est les États-Unis, riches, qui satisfont assez bien l'essentiel des besoins sociaux de la population, mais qui, évidemment, font exploser allègrement les seuils dangereux qui caractérisent la démarche de certains à partir de cette idée de limites planétaires. Et puis, vous avez un pays comme le Malawi, très pauvre, qui ne satisfait pas du tout les besoins de la population, mais qui reste dans les limites planétaires. Et vous avez, évidemment, beaucoup de pays dans des situations intermédiaires, vous les avez sous les yeux. Et ce qu'on peut faire, évidemment, c'est classer les pays en fonction de ces deux questions. Est-ce que les besoins sociaux sont satisfaits ? Plus on est en haut de ce graphique, et plus les besoins sociaux de la population sont satisfaits, et plus on est à droite du tableau, et plus les limites planétaires sont dépassées. Et donc, l'objectif pour les pays riches, c'est évidemment réduire leur empreinte environnementale, aller de la droite vers la gauche du tableau. Pour les pays pauvres, c'est aller du bas du tableau à la partie supérieure du tableau, et la position idéale est celle supérieure gauche du tableau, mais peu de pays réussissent à respecter cette trajectoire. Et donc, le schéma est simplement intéressant parce qu'il montre que, même si le problème est commun, le défi intellectuel et politique est commun, et les émissions de gaz à effet de serre émises en Malawi ont le même impact sur les changements climatiques globaux que les émissions de gaz à effet de serre qui viennent du Coët. Néanmoins, la trajectoire que l'on peut attendre des pays est différente de pays à pays, et c'est la raison pour laquelle il faut accepter que, même si chez nous, la quête du PIB n'a probablement plus de sens et est devenue contre-productive, anti-économique, comme l'a décrivait Herman Daly, il y a des pays où elle peut encore faire sens, cette quête, pour investir dans le bien-être de la population. Voilà. Je suis très heureux d'engager avec vous le dialogue, et j'espère pouvoir participer aux discussions cet après-midi dans l'esprit qu'a introduit Colline Grimé et qu'a introduit également Nathalie Blanc. Merci beaucoup. Merci beaucoup.